Ce que je pense, c'est qu'il faut être conscient de ce que le Parti Socialiste, dans son histoire, a pu apporter pendant ces 40 dernières années. Vous avez voulu retracer la vie de la gauche à travers ma propre existence et ma propre carrière politique. Vous êtes celui qui est resté le plus en temps à la tête du Parti Socialiste. Oui, de François Mitterrand jusqu'à moi-même. Nous avons fait avancer la France. C'est ce qui donne au Parti Socialiste ou ce qui pourrait lui donner confiance dans son destin. C'est-à-dire que nous avons été justement là pour faire accomplir à la France de grands progrès et de l'adapter aussi, quand il était nécessaire, à des réalités. Parce que c'est notre rôle quand on veut gouverner et quand on veut présider l'État. Ensuite, il faut avoir conscience que la démocratie a besoin d'une grande force politique à gauche. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Ce n'est pas le cas. Donc il faut la refaire, cette force politique. Et ça, à mon sens, c'est le mouvement socialiste qui doit en être le cœur. Mais qu'est-ce que vous répondez ? Pour le rassembler ensuite, pour rassembler cette gauche nécessairement. Mais c'est la condition pour... Et alors Olivier Faure qui vous accuse de tous les maux de la terre ou de la gauche ? Je ne veux pas compliquer la vie de la gauche en faisant des polémiques inutiles. Je ne suis pas du tout dans l'esprit d'affaiblir ma famille politique. Elle est suffisamment affaiblie. Et si j'ai un message, c'est qu'elle se renforce. C'est qu'elle reprenne confiance en elle-même. C'est qu'elle renouvelle autant qu'il est possible ses idées tout en étant fière de son histoire. Il n'y a pas de parti politique d'avenir s'il n'y a pas une histoire, une culture à porter.